... Notre invité ce matin c'est Dr Panfil Rondi, secrétaire général de l'ONG Mante, Monde d'Action Durable. Dr Rondi, bonjour. Bonjour Tanguy. Bienvenue sur l'actu matin. Votre organisation tient sur le campus d'Abomekala-Vie un jeudi prochain une rencontre internationale sur les changements climatiques. Cela s'appelle Initiative Résilience Climat. De quoi s'agit-il concrètement ? Merci M. Tanguy. Je dois vous remercier pour tout ce que vous faites pour contribuer au développement du Bénin. Moi c'est le secrétaire général de l'ONG Mondation Durable. Une ONG qui travaille dans plusieurs domaines, notamment l'environnement, l'échangement climatique, le développement local, l'agriculture durable, l'entrepreneuriat des jeunes, les recherches scientifiques. Il faut retenir que le siège national de l'ONG est situé dans la communauté d'Abomekala-Vie, non loin du Carafour, Tocan. Alors vous savez que l'environnement humain est confronté à une forte pression humaine. Quand je dis forte pression humaine, c'est le développement des activités économiques, la pollution que nous recevons en ville, l'émission de gaz à effet de serre, je vais parler de CO2, CH4, la pollution de l'air, etc. Ce qui fait que nous constatons les effets de changement climatique dans nos villes. Alors face à ces constats, l'ONG a pensé à une initiative qu'on appelle l'Initiative Région Climat, qui a sa troisième édition. Et au cours de ce forum, nous regardons un peu. C'est un moment d'échange, de partage des expériences sur les méthodes innovantes et les outils qui calent de lutte contre les effets de changement climatique. Il faut retenir que cette année, nous sommes à la troisième édition et le thème retenu, c'est les villes africaines face aux changements climatiques. Pourquoi les villes ? J'ai expliqué tout à l'heure que l'environnement humain est soumis à une forte pression. Mais vous savez que dans les villes, on a une forte présence humaine. Et quand on dit l'homme, c'est le développement des activités économiques. Et la manière dont ces activités sont développées contribue à la dégradation de l'environnement, ce qui engendre les changements climatiques. La forte urbanisation et autres, là, contribue à l'émission de gaz à effet de serre. Ce qui a pour conséquence le changement climatique. Donc, nous avons dit que nous avons regardé un peu ces aspects-là dans les villes et proposé des alternatives. Voilà pourquoi nous avons choisi les villes cette fois-ci. C'est la troisième édition, vous l'aviez dit. C'est quoi la singularité ? C'est quoi les particularités cette année ? Merci beaucoup. Au-delà du thème. Cette année, il faut retenir que nous avons une conférence inaugurale, qui sera animée par quelqu'un qu'on ne présente plus, Ruki Hankadja. Il va nous présenter le thème global d'initiative, c'est-à-dire les villes face au changement climatique, les villes africaines face au changement climatique. Dans un premier temps, il va présenter, il va dire un peu ce qu'il prend de la question. Et après sa présentation, il y aura une fois de discussion où nous avons invité des spécialistes, des professeurs d'université spécial de la question, des autorités locales, des producteurs, qui vont également dire deux mots par rapport à cette thématique-là. Après cette phase, il y aura une phase de présentation, une discussion panel. Il faut retenir que nous avons choisi un certain nombre d'initiatives de région climatique. Et en panel, ces participants vont présenter les initiatives. Et nous allons discuter, nous allons regarder comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre ces initiatives dans le contexte béninois. À la fin de cette discussion, nous allons sélectionner une initiative de région climatique. Il faut retenir que l'initiative sélectionne sera financée à hauteur d'un million. Et après le forum, nous allons identifier une communauté vénérale au Bénin où nous allons mettre en œuvre cette initiative. Voilà globalement les activités prévues pour cette journée-là. Est-ce que depuis que vous le faites, ça fait trois ans maintenant, troisième édition, vêtement, quelque chose a changé ? Aviez-vous vraiment mis en application, je dois dire, des idées qui ont été proposées à cette occasion ? Merci beaucoup. Si on n'a pas de, comment dit-on, depuis trois ans, si on n'a pas, comment dit, une an, suite, favre, on ne peut pas continuer. L'année passée, nous avons retenu une initiative. Et après, nous sommes allés expérimenter dans un milieu. Et après quelques moments, les populations ont fait le retour. Elles ont apprécié véritablement ces initiatives. C'est pourquoi nous avons dit, il faut continuer dans ce sens-là, continuer par aider les populations à travers l'initiative locale de résidence climatique. Donc, bref, chaque année, il y a une solution qui permet de faire face aux réalités climatiques dans notre continent. Et on y participe comment ? Merci beaucoup. Nous avons déjà lancé la phase d'inscription. Nous avons déjà retenu les gens pour la participation. Mais nous sommes toujours ouverts. Les gens qui veulent participer sont libres de venir. C'est à l'université d'Ambôme et Calavie, au niveau de Mide. L'inscription est gratuite et l'entrée est gratuite. Donc, nous invitons tous ceux qui sont amoureux de l'environnement à venir participer à ce forum pour gagner en termes de solutions innovantes, efficaces de résidence climatique. Qu'est-ce que vous attendez à la fin de cette rencontre ? À la fin de cette initiative, nous entendons sélectionner une initiative qui peut être mise en application dans le contexte béninois. Nous ne voulons pas faire du brouillard à la fin. C'est la particularité de ce que nous faisons. Nous sélectionnons une initiative qui tient comme des réalités béninoises. Et à la fin, nous identifions une communauté où nous mettons en application cette initiative. Je récapitule alors ce jeudi prochain, à partir de 10h, à l'université d'Ambôme et Calavie. Un mot pour finir, rapidement. Merci beaucoup, Tanguy. Merci pour cette occasion. Je voudrais inviter tous les béninois à effectuer les déplacements pour contribuer à cet échange, ou bien ces échanges qui vont permettre de trouver des solutions efficaces et durables face aux effets d'échangement climatique dans notre pays. J'invite Canal Plus à venir nous donner un coup de main ce jour-là. Merci beaucoup. Pourquoi c'est au campus que vous mettez ça ? C'est un choix qui... Bon, cette fois-ci, nous avons choisi le campus parce que j'ai dit tout à l'heure que c'est un sujet où nous avons besoin des spécialistes, des professeurs d'université, des gens qui connaissent un peu le domaine. C'est pourquoi nous avons choisi ce lieu. Et vous savez que ce lieu, c'est un rôle de savoir où nous aurons beaucoup... Nous allons acquérir assez d'expérience dans le domaine. Voilà pourquoi nous avons choisi l'université. Les années à venir, nous allons changer peut-être le lieu. Merci beaucoup. Dr. Profil-Rondi, je rappelle, secrétaire général de l'ONJ et Monde Action Durable. Merci d'être passé sur la... Merci, monsieur Tanguy. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, Paris, à vous-même. Voilà, monsieur, on va maintenant marquer la pause.